Continuons sur le rapport au réel. Tout à l'heure, tu évoquais la question du trucage, notamment avec la photographie. On le sait, dans les photographies politiques, dans tous les régimes totalitaires, on voit quelquefois des points de collage au-dessus, derrière une épaule, où on fait disparaître ou réapparaître un dignitaire politique au gré de l'évolution des gouvernements. Je voudrais que tu nous donnes ton point de vue sur, dans le temps, tu parlais de ces dernières années, mais tu peux aussi reprendre un petit peu dans l'histoire, le rapport qu'on a au réel, sachant qu'aujourd'hui, on ne sait plus bien, quand on regarde une publicité à 20 heures, ce qui est de l'ordre du réel et qui ne l'est pas, ce qui n'a pas toujours été le cas. D'abord, ce n'est pas l'apanage des pays totalitaires. C'est vrai qu'il y a une grande propension, notamment chez les soviétiques, à faire de l'image truquée, mais il y en a un peu dans tous les pays, partout. Il y a une très belle nouvelle de Kundera, qui est sur l'histoire d'un retoucheur de photos, qui se passe en Tchécoslovaquie à l'entrée des soviétiques, et les soviétiques lui demandent d'enlever Dubček, sur les photos politiques. Et donc, lui, il enlève Dubček, qui était le président tchèque, et il laisse un indice, il laisse une chaussure. Donc, il y a dans la photo une chaussure. Il présente son œuvre aux soviétiques, qu'il voit, qu'il ne voit pas la chaussure qui manque, et par cela, il fait un acte politique. Mais moi, j'ai vu, de mon temps, il y avait Hassan II qui avait demandé un documentaire sur lui, et le documentaire se passait en France. Et sur ce documentaire, toutes les images qui comportaient Oufkir, Oufkir, c'est celui qui avait fait le coup d'État contre Hassan II, ont été effacés. Ça a été effacé dans une société de post-production française, pour Hassan II, dans les années 87-88. Ce qu'il faut apprendre, c'est apprendre à essayer de lire au maximum l'image. Parce que plus on connaîtra l'image, plus on lissera de la décoder. Il y a tous les jours, aujourd'hui, il y a une démocratisation énorme des outils de post-production, de Photoshop, de travail sur l'image. Donc, on ne peut pas l'enlever. Mais on peut apprendre à le décoder. Dans les photographies qui concernent le documentaire, il y en a beaucoup. On voit sur le net, par exemple, l'ouragan, derrière le statut de la liberté. En fait, c'est un trucage. Mais c'est une photo qui est magnifique. C'est un trucage qui est magnifique. Je m'en fous du trucage. Parce que le discours qui est donné de cette photo raconte plus que le fait de ne pas avoir d'image. ou bien d'avoir que du texte ou des images pauvres. Donc, je suis d'accord pour une image qui va être un discours symbolique qui raconte quelque chose, alors même que c'est un trucage. Du reste, c'est intéressant de voir aussi l'évolution de notre rapport à la perfectibilité, à la perfection des images. J'entends, moi, il y a des films comme, je crois que c'est Planète Interdite, où il y a un monde qui est le monde des crêles en sous-sol qui est fantastique. À bien y regarder, si je le vois avec mes enfants, ils vont me dire qu'ici et là, ils n'y croient pas. En fait, notre regard, génération après génération, quant à l'image, change. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on touche à la perfection pour, par exemple, on va dire, les phénomènes climatiques d'un point de vue de l'imagerie dite de synthèse. Est-ce qu'on va s'améliorer encore ? Sans doute. Mais qu'est-ce qu'on s'est amélioré ? En tout cas, on a un rapport à la perfection des images qui évolue sans cesse. Oui, l'œil change avec l'histoire, avec les moyens de diffusion et de support et de surface depuis la Renaissance. À la Renaissance, il y avait des tableaux, on pensait, les gens y pensaient, ils les regardaient, ils pensaient que c'était réel alors que c'était des trompe-l'œil. Après, il faut attendre un bond énorme. Les premières photographies qui ont libéré la peinture de leur mode de figuration, les gens trouvaient qu'elles étaient trop nettes. Donc, il les retouchait pour qu'elles soient plus crédibles parce que le net, c'était trop net. Aujourd'hui, on passe, on a vécu la fin du XXe siècle avec une accélération sur la qualité d'image. Là, on parle de UHD, d'ultra haute définition, qui est du 8K. Donc, c'est de plus en plus haut, de plus en plus défini. Et c'est vrai que quand on regarde l'histoire du cinéma, il nous suffit de voir Hitchcock et de se dire, tiens, c'est une transparence. Mais ce n'est pas gênant. Ça ne gêne pas au récit. Ça accompagne une histoire donnée, particulière. Et on peut sauter, je veux dire, Titanic. C'était extraordinaire quand c'est sorti. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on se dit, il y a des problèmes d'intégration, il y a des problèmes de 3D, il y a des problèmes de foule, etc. Notre regard est devenu de plus en plus exigeant. Ce n'est peut-être pas d'exigence, c'est juste de la connaissance qu'il y a de l'image. Aujourd'hui, l'image même, au niveau de certaines caméras, elle est beaucoup plus définie que l'œil. D'où la nécessité, comme tu le disais tout à l'heure, d'aller jusqu'à enseigner les effets visuels à des jeunes, à des très jeunes, dans la mesure où c'est en connaissant ces champs du possible que l'on peut savoir la part de réel dans les images qui nous entourent. Au collège, on va dire. Je pense que c'est une obligation de connaître, de travailler sur l'image, parce que l'image est un discours qui est excessivement fort et que nous sommes à l'aube d'une mise en place de ce discours-là. Aujourd'hui, c'est terrible quand on voit sur le net et qu'on tape sur images, il y a un bordel d'images où tout est mélangé. Il serait temps de dissocier les choses et de faire en sorte qu'on puisse apprendre à mieux gérer les trucs. Facebook avait, il y a quelques années, mis en place une reconnaissance de forme sur les images. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Donc, dès que les gens étaient sur Facebook et qu'il y avait des photos dessus, immédiatement, on avait le nom et l'autre. Ils ont arrêté parce que ça a été très mal perçu et donc on n'a plus ces reconnaissances de forme. Or, ces reconnaissances de forme, c'est excessivement intéressant. Et c'est dommage qu'on n'ait pas des moteurs de recherche de reconnaissance de forme pour le grand public. Je pense qu'on n'en a pas fini avec les moteurs de reconnaissance de forme. C'est vrai que ce que tu disais, c'est quelque chose que je réévoquerais certainement avec des architectes. Aujourd'hui, quand j'ouvre Beaux-Arts Magazine, il y a des belles pages avec des architectures. Je ne sais pas toujours ce qui est construit, ce qui ne l'est pas. Et en même temps, finalement, il y a des fois où je me dis que ce n'est pas très grave. Finalement, ce qui m'intéresse, c'est le rêve. C'est un petit peu comme au cinéma. Tu évoquais tout à l'heure cette chaussure qui avait été oubliée comme acte résolument politique dans une retouche photographique. C'est vrai qu'on évoque ce que tu caractérises de petits secrets. Quand la première fois, on a parlé ensemble, tu m'as dit qu'il y a des petits secrets. Je me suis dit, de quoi va-t-elle me parler ? En fait, tu m'as montré des exemples où j'ai en effet vu dans quelques rochers assembler un Bouddha pour une publicité. Par exemple, est-ce que c'est quelque chose que tu fais fréquemment ? Est-ce que tu le fais au moment où... Pourquoi tu le fais, j'ai envie de dire ? Est-ce que c'est une volonté de communiquer avec des gens qui ont un regard, même de voir tes secrets jetés à la mer ? Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un jeu ? Oui, non, les secrets ne se disent pas, mais les secrets sont des jeux. Donc, c'est des jeux visuels. Donc, évidemment, ils peuvent se dire. Je vais citer un petit exemple qui était... C'est amusant de citer cet exemple-là. C'était pour un film de Gérard Pires qui s'appelait « Les chevaliers du ciel ». À un moment donné, c'est un film qui est excessivement truqué, à un moment donné, il y avait les mirages qui passaient au-dessus de Paris devant l'Assemblée nationale. Donc, j'intègre les mirages qui passent au-dessus de Paris devant l'Assemblée nationale. Je change en détail. Je montre le résultat sans rien dire aux réalisateurs, à la menteuse, aux producteurs. Personne ne me dit quoi que ce soit. Non ? Parfait. Le petit détail, c'était un énorme détail. Le petit détail, c'était que l'Assemblée nationale que j'avais habillée, je l'avais habillée du black-blanc-beurre de l'époque, 2003 ou 2003, qui était cette France colorée, multicolorée comme ça, formidable. Et les panneaux étaient énormes devant l'Assemblée nationale. Ils étaient très rouges. On les voyait énormément. Et je me disais, ils vont voir, ils vont voir que j'ai changé l'habillage. Mais non, personne n'a rien vu. Personne n'a rien vu parce qu'on dit que le coiffeur ne voit que la coiffure. C'est-à-dire qu'il voyait autre chose. Donc, on voit toujours, il y a toujours une chorégraphie du regard, quelque part. Et après, on peut jouer avec ou pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les gens qui ont fait partie de Black Bambourre, eux, ils se sont reconnus immédiatement. dès les premières secondes. Ils l'ont vu parce que c'était dans leur préoccupation. Et on peut imaginer aussi, comme dans le marketing aujourd'hui, tu parlais de la chorégraphie du regard, qui est une très, très belle façon de parler de ces possibles analyses, de ce que nous, on regarde. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de recherches, notamment en neuromarketing, qui, on peut l'imaginer, puissent aussi servir le cinéma. Dans le meilleur des cas, on peut imaginer qu'il y aura certainement d'autres usages.